Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolé du faux jour, enfin du faux jour qu'on ne voit pas trop, mais bon, on est un peu dans un temps pourri. Aujourd'hui, pluie, tempête, mais aujourd'hui, on se retrouve sur Sentence avec notre chère Léa. Hello. Comment tu vas ? Ça va, Syka, et toi ? Ça va bien. Es-tu prête à continuer notre chère Sentence ? Ah, mais moi, je veux trouver le tueur. Attention, je ne repartirai pas sur le coupable. Ok, alors. On va commencer soit par Madame Novak, soit par Mikkel et Hélène, comme tu veux. Madame Novak, elle a un nom bien... Ça me fait penser à des biscuits Novak. Ok, j'aime bien. Juste pour vous montrer ce que j'avais fait juste avant, il manquait juste à finir le 24, mais vu que ça m'a dit 100%, je me suis dit qu'on pourrait continuer la vidéo. Merci pour Madame Novak. Nouveau message. Les médias ne s'intéressent pas au meurtre de Ted et à la disparition de Samantha. Un junkie de plus de notre quartier des... Il n'y a pas moyen d'agrandir pour ceux qui ne voient pas ? Non, qu'il meurt tout le monde, s'en fiche. Les médias pourraient unir à l'enquête. Connaissant les médias, ça ne changerait pas de d'habitude. Madame Novak écrit... Je vous en supplie, tenez-moi au courant si vous découvrez quoi que ce soit. Dès qu'il y a du nouveau, je vous prévigne. On passe à la prochaine discussion enquête. Ça commence où ? C'est Bella, directement comme ça. Oui, les voilà sous un format un peu bizarre. Comment ça un peu bizarre ? Ok, je vais les décoder sans plus attendre. Vas-y, décode. T'as bon. Il y a deux choses assez intéressantes à noter. T'es prête ? Je prends une feuille et une autre ? Vas-y, vas-y, je reviens dans ma tête. Je suis prête. Premièrement, ses messages les plus récents. On dirait qu'elle attendait quelqu'un. Elle demandait à cette personne pourquoi elle ne répondait pas à ses appels et où elle se trouvait. Mais ce n'est pas tout. Elle a écrit à son ex, à savoir notre amie Jerry. Elle lui demandait pourquoi elle refusait de lui rendre l'ordinateur. Apparemment, elle l'avait oublié après une dispute. Voilà qui pourrait s'avérer utile. Oh yes, on a bien répondu en plus. Je vais essayer d'exploiter le numéro de la personne que Bella était censée retrouver. Une vieille connaissance de quand je vivais dans la grande ville pour m'aider. Bon alors, il va falloir obtenir l'ordinateur auprès de Jerry. Une dernière chose, Samantha Novak a été assassinée avec de la méthadone. Devrais être la fameuse méthadone. Nous avons pensé aux médecins, mais nous avons oublié une autre catégorie de personnes qui aurait pu se procurer cette substance. Mais qui donc ? Il pourrait être judicieux d'obtenir une liste de patients atteints de cancer et qui prennent de la méthadone. Je parie qu'ils sont répertoriés dans la base de données de l'hôpital. Ok, alors autre envahir. Au fait, j'ai trouvé un message dans le téléphone de Jerry, dans lequel il menaçait Bella. Je ne veux pas lui en parler. S'il s'agit de notre malade mental, il faut éviter qu'il prenne peur. C'est un lâche et je suis persuadée que nous n'aurons pas besoin de trop insister pour récupérer l'ordinateur. Il faut aussi parler à Zabatsky pour ce qui est de le placer sous-surveillant. Est-ce qu'il peut nous donner des informations ? Il vaut mieux aller lui parler. Ça signe de moi là le jeu ? Non mais j'avais bien fait, j'avais avancé et tout. Je me suis dit qu'on va pouvoir extrêmement avancer. Ah, attends, déjà on a de nouvelles choses. Nouveau réseau disponible. Vous devez pirater le serveur pour obtenir ces informations. T'es prête ? Je suis en train de pirater. Non mais en plus, tu vois, j'aurais été sûre que c'était le 491 000 listes des passions. L'hôpital souffrant d'un cancer. Bienvenue dans ça. Bon, le 24, je le ferai hors cam. Un truc qu'il faut débuter. Infliger des dégâts au nuisible en accession les blocs rouges. Quoi ? Faire ça là ? Ah, ça lui fait des dégâts comme ça ? Et après ça fait quoi qu'on est mort ? Oh, c'est pas... Eh ! Il bouge ! Oh, viens là, toi. Il faut du rouge là, les gars. Donnez, donnez-moi du rouge, s'il vous plaît. Mais c'est des montres, les trucs, ça avance. Ta, ta, ta. Non, reviens là. Ta, 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 ta. Ah, ok, il meurt juste comme ça. Je pense que ça va faire une explosion et tout. Mais pas du tout. Ok, toi, tu vas mourir. Voilà. Bon, j'ai fait juste les deux étoiles qui nous manquaient. On va essayer de voir si ça avance ou pas. Et sinon, on continuera une prochaine fois si on doit refaire deux étoiles. Salut ! Dis, tu es occupée ? Bah non, pas occupée. Ah si, oui, bon. Ah non, c'est bon. J'ai un peu de temps. L'aide de Bella a menacé cette dernière. Nous devons le placer sous souriance. Il y a des preuves tangibles ? On attend d'avoir d'autres preuves. Quand tu as décidé de me contacter, tu savais pertinemment qu'il n'allait pas affecter le moindre officier à cette mission. Nous m'enfants de policier. Tu espérerais que je le prenne en filature moi-même, n'est-ce pas ? Si c'est rouge. Ah, je l'ai pas apprécié, oui, je vais pas le mettre. Je l'ai tapé. Mais il parle trop, le billet. Je sais pas ce qu'il veut dire. Mais parmi moi, tes salades. On est pas longuels pour ça. Je n'ai pas le temps pour ça et comment tu envisages les choses ? Je suis censée passer la journée à Porte-et devant sa maison. Je te demande juste de découvrir où et avec qui il traîne. Oh, ça va, c'est facile. C'est pas du tout de blanquette. Bon, je te promets rien. Merci, je te revaudrai ça. Bon, les notes. Bon, ça c'est du blabbala, c'est tout ce qui s'est passé. Ça, je vous laisse lire. Bon, bah, en fait, il faut deux étoiles de plus. Je ferai hors caméra et on se retrouvera dès qu'on pourra. Et au pire, soit je serai seule, soit on se reverra si on peut se voir entre temps. J'aurais fait les étoiles. C'est galère. Et puis, on se retrouvera pour la suite. Alors, Renaud, nous revenons pour la suite de la vidéo. Donc, on avait commencé la première partie et j'ai essayé d'avancer un maximum dans les étoiles. On va espérer que ça continue plus longtemps. On verra ça tout de suite. Et je suis bien sûr toujours avec Léa. Hola ! Alors, on va commencer par Alyson. Ouais, parce qu'elle te parle quand même un petit peu, ça serait gentil de lui répondre. Salut papa, tu reviens quand ? Je pense que, voilà. J'ai quelque chose à t'annoncer. Je suis enceinte. Mais, ne t'en fais pas. N'en fais pas toute une histoire. Ce n'est qu'une idée. Vous me disiez que je pourrais m'inscrire dans une école d'art. Oui, je suis sûre que ça va chanter ta mère. Toujours parler de la maman. Merde ! Bravo. Aïe, 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 aïe. Bravo Léa. Et voilà que tu recommences, papa. Je ne compte pas de venir. C'est juste que j'aime bien le design. Une école d'art me permettrait d'obtenir les bases. Je pense que le père va payer, hein. On va rattraper les erreurs. Voilà. Je me suis toujours efforcée d'être indépendante. Ça ira, je gère. Allez, ça. Oui. Évidemment, ce serait un suicide. Un suicide, je dois y aller. Ciao. Jerry. Je me suis fait larguée par une pédosse. Je parie qu'elle a retrouvé un mec. Du coup, je ne sais rien. Mais va te voir, mon gars. Salut Jerry. Il paraît que c'est toi qui est à l'ordinateur portable de Bella. Il faut le rendre. Je n'ai aucun ordinateur portable. Moi, la paie. Écoute-moi bien. J'ai longtemps été dans la police. Elle va me mettre un truc gentil. Moi, je serais menacée. Crois-moi, cet ordinateur portable ne t'est d'aucune utilité. Les flics vont bientôt venir fouiller de ton domicile. Et il s'avère que tu as l'ordinateur portable. Tu devrais t'en expliquer devant un juge. Autant mettre le premier choix au final. Inutile de me menacer. Tu refuses d'obtempérer. Alors, tu refuses d'obtempérer ? Je sens que c'est ça pour répondre à chaque fois. La loi ne m'oblige pas à te remettre quoi que ce soit, ok ? Mais je sais ce que tu pourrais faire. Même à un innocent. Donc, tu peux l'avoir. Son ordinateur tout pourri, espèce d'enfant. Mais ne t'approche plus de moi, ok ? Je n'étais pas prise. C'est plus un gars qui s'est trompe de numéro. C'est dans le jeu. Ah merde, je n'ai pas compris. Je crois que c'était un gars, il s'était trompe de numéro. Ah putain, non, c'est une fois-ci qui s'en prie. C'était dans le jeu. Ah, il ne fallait pas faire ça comme ça. Ils sont malades. Tu as eu un nouveau message de Michael Agnès, espionnage, hashtag 05. Vas-y. J'ai très peur. Je ne t'ai pas pris de l'appel comme ça, d'un coup, dans le jeu, là. Moi non plus. J'ai pris un somnifère avant d'aller au lit hier. Autrement impossible de trouver le sommeil avant de me coucher. Je me souviens très bien avoir fermé toutes les portes et les fenêtres Depuis la disparition de Bella, j'ai vérifié absolument tout minutieusement. Le matin, je me suis levée comme à l'accoutumée. Puis, je suis allée dans la cuisine pour faire du café et regarde un peu. On peut regarder ? Oui. Ah, c'est une vidéo. Oh, j'ai peur. Il va y avoir quoi, là ? Il y a un truc qui va gueuler, je sens. Il n'y a pas le sens. Oh, ça va. Elle a vu un drac qui s'envole, c'est bien. C'est certain d'avoir bien fermé. Oui, tu as tout passé en revue. Rien n'a disparu. Tout est à sa place. Tout a l'air en oeuvre. Tu crois que quelqu'un en a après moi ? Tu as des amis avec qui tu pourrais passer quelques jours ? Je pourrais me charger de surveiller ta maison pendant ce temps. Merci, je vais faire ça. Enquête. Jerry, essaie de nous remettre l'ordinateur portable. Je peux passer chez lui, je serai dans les environs ce soir. Attendu, mais faites attention. Oh, bien joué. Tout ira bien. C'est parti. Attention, c'est parti. J'ai un peu analysé les métadonnées de la dernière vidéo reçue. Comme je le craignais, il n'y avait presque rien à en tirer. Presque rien. J'ai réussi à identifier la marque de la caméra avec laquelle il a filmé. Il s'agit d'un modèle assez vieux. Il a probablement été réparé à un moment ou à un autre. Je vais me renseigner auprès des ateliers de réparation. Une dernière chose. Le sentiment de culpabilité qu'éprouve le tueur pourrait indiquer qu'il est croyant. Vraisemblablement catholique. On devrait se renseigner auprès des églises. Il n'y a pas énormément d'églises catholiques en ville. Je vais vous faire le tour des églises et demander s'il y a des visites inhabituelles. C'est un dingue ou trois oeilleux, je dirais. Mélanie. Salut. Je m'inquiète à nouveau pour Alissane. Je me réjouissais pourtant presque. Que son voyage ait été à l'origine de la rupture avec Mickaël. Mais elle ne fait que parler de lui à présent. Je ne vois pas où elle prouve elle. Quoi ? Bravo. Mais on... J'apprécie Mickaël, je l'ai vu grandir. Mais la façon qu'il a de regarder les gens me met parfois mal à l'aise. Ce qu'il a vécu. Je sais bien qu'il faut qu'il fasse des réserves. C'est la rançon de l'expérience. C'est ça, je veux que il y a un réserveur. Mais toutes ces années durant lesquelles Mickaël a vécu ce calvaire l'ont certainement marqué à jamais. Il est sain d'esprit, non ? C'est toi qui l'as dit, hein ? Tu vois, il n'y a pas de rouge. Henri, Mickaël a un qui plus élevé que toi et moi. Un qui ? Un qui ? Un couille. Je ne crois pas qu'il a très bien à te dire aux psychologues ce qu'il en voulait entendre. Je reste au grand de la page. Elle va se braquer, c'est sûr. Tu le connais ? C'est sûr que si on met l'autre, elle va se braquer et même faire du rouge. Elle, est-ce que j'ai de plus précieux au monde ? Je t'en supplie, tu seras à proximité. Alors garde un oeil sur eux. Je serai bientôt là. J'espère vraiment que tu as raison. Espionnage 5. Salut, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ah non, c'est pas ça. Je n'arrête pas de penser à Bella. Elle est tellement belle que nous avons dû faire face à tant de choses toutes les deux. Je suis partie alors que je n'avais que 16 ans et Bella seulement 13. Ou plutôt, j'ai pris la fuite. J'ai vécu un petit moment avec le frère de ma mère. Jusqu'à ce que ce fumier commence à me faire des avances. Et maintenant, je loue une toute petite maison qui peut s'écouler à tout moment. Bella et moi voulions économiser pour quitter cet endroit. Économiser quand t'es tout jeune, c'est chaud. Tu crois que c'est encore possible ? Non. La violente. Il ne faut pas perdre espoir. Nous allons la retrouver. Merci d'essayer. De rien, on n'a pas le choix. Je crois que la police a lâché l'affaire. Ça ne m'étonne pas. Zad Vasky ? Salut Henri ! Il y a quelque chose cloche ? Qu'il y a-t-il ? J'ai vérifié. Et nous avons assurément rendu l'ordinateur portable de Samantha à sa mère. Je me suis rendue en personne chez elle hier. Elle a bien l'ordinateur portable, mais elle refuse de nous le redonner. Alors je vais devoir lui en parler à nouveau. Non, lui parler à nouveau. Mais elle t'a dit que nous avions l'ordinateur portable. C'est bizarre. C'est bizarre. Bordel de merde ! Je dois vérifier quelque chose. Pas vérifié. Ah, ben, excusez-moi. Madame Novak. Bonjour, je peux vous poser une question ? Non. On n'a pas envie. Euh, évidemment. Même si je ne vois pas trop l'intérêt. La police m'affirme que l'ordinateur portable vous a été rendu. Comment expliquez-vous ça ? Moi ? L'ordinateur ? Il jamais veut de la veille. Je crois que si vous n'aviez, ne serait-ce qu'une cervelle de moineau ? Cela fait longtemps que vous auriez trouvé l'explication. Vous auriez même pu sauver une vie. Mais au lieu de cela, c'est vous qui allez vous trouver en prison. Vous allez subir les conséquences de votre passé. Et moi, je vais continuer à faire ce que je fais. Mais ne vous inquiétez pas. Je tiens plus à ces filles que vous ne tenez à ceux qui s'en étaient remis à vous. Samantha était très sage. Mais je préfère Bella. Nous avons merdé. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le tueur était parmi nous. Il s'est fait par... Quoi ? What ? Mais je ne comprends pas leur logique dans ce jeu. Wow. Il est vrai que les tueurs en série aiment survivre à l'enquête de très près. Aiment suivre. Ça les excite. Mais de là à être si proche. En allant jusqu'à se faire passer pour la mère de la victime. Sérieusement ? Il est plus malin que ce que je pensais. C'est sûrement de ma faute ? Bah, c'est sûrement de ma faute. Mais non, c'est pas de problème. Évidemment. Il est un peu étrange qu'il soit ce autant. Au point où on en est. Aïe, 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 aïe. Non, mais... Faut savoir quand tu dis des trucs gentils. Il n'aime pas quand tu dis des trucs méchants. Il n'aime pas non plus. Je viens juste de le comprendre. Bon, ça va, c'est mieux. Il n'y a qu'un choix. Il disait que j'allais subir les conséquences du passé. Il m'en veut. Je vais devoir passer en revue toutes les personnes que j'ai coffré. La liste est longue comme le bras. Et prête-moi de tiens. Ce qui est sûr, c'est que tu ne retrouves pas Médée à tout ça par hasard. Oui. Tu fais partie de ses cibles. J'ai mené ma petite enquête sur le numéro auquel Bella a envoyé des messages avant de disparaître. Qu'avez-vous trouvé ? On va se retrouver en prison. Eh bien, c'est un peu complexe. Il appartient à un opérateur virtuel. J'ai contacté la société, mais je n'ai pas encore eu de réponse. Bon, on est gentil ou pas ? Vas-y. On n'est plus à ça. On va rester gentil. On aurait dit là, je pense que... Mais c'était chaud. On va se contenter de ce qu'on a, quoi. C'est à toi. En ce qui me concerne, je me suis renseignée sur la caméra utilisée pour réaliser les vidéos. Aucun indice. Aucun modèle de son genre n'a été apporté dans un des ateliers de réparation de la ville. Henri, qu'est-ce que tu as de ton côté ? Tu as trouvé la liste des patients atteints d'un cancer et qui prennent de la méthadone ? Vive les étoiles ! Eh bien, on va s'arrêter là, hein ! Eh bien, sur ce, on va faire la fin de la vidéo là et je vais faire toutes les étoiles possibles. Et comme ça, la prochaine fois, on pourra mieux avancer, je l'espère. Parce que les étoiles commencent à être un peu reloues, on va essayer de bien avancer et au final, on se fait coincer par des étoiles à finir. C'est à 80%. Il faut que je fasse tout, en fait, il faut que je termine le 29 et le 30 et quand je fais ça, on reviendra sur le jeu et on continuera. Bon, qu'as-tu pensé de ce petit... Bah c'est bien, même si parfois elle a l'air logique et elle est pas logique selon moi, mais bon... Ouais, des fois c'est chaud. Je pense bien répondre, au final, ils disent rouge. Ouais. Du coup, bah... C'est bien et ça donne encore plus envie de continuer. Moi, je veux savoir c'est qui dit le tueur. Et bah sur ce, on va vous laisser liker, commenter, vous abonner et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao !